bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien on a fait donc une vidéo sur comment créer sa propre clé pour restaurer ou mettre à jour le système d'exploitation mac os icira mais on peut rencontrer que notre mac est énormément de problèmes et on n'est plus du tout accès à notre mac alors on n'a pas forcément envie de le restaurer immédiatement on aurait envie d'aller récupérer des fichiers à l'intérieur et pour cela la solution va être de créer un disque dur bootable un disque dur où on va pouvoir démarrer sur le système d'exploitation et on va voir ensemble on va installer le système d'exploitation mac os sierra ou mac os icira sur ce disque et vous allez voir que on va pouvoir rebooter sur ce disque au lieu de booter sur le disque dur interne du mac merci de regarder cette vidéo à tout de suite pour le tuto la création d'un disque dur et les premières étapes pour ce tuto il faut vous rendre sur app store une fois sur app store vous allez télécharger le système d'exploitation mac que vous allez vouloir installer sur ce disque dur il faut choisir le même système d'exploitation que vous avez sur votre mac vous télécharger la version désirée une étape importante formater votre disque dur dans le bon format on y va tout de suite comme d'habitude on va aller dans utilitaire commande mage eu et utilitaire de 10 voilà il faut savoir que cette technique avoir un système d'exploitation entièrement portable et redémarrer sur n'importe quel mac avec son propre système d'exploitation portable c'est super intéressant déjà dans la portabilité du système et ensuite si vous rencontrez de gros problèmes avec votre mac par exemple votre mac se fige sur la paume et la barre d'avancement vous n'avez plus du tout la possibilité de redémarrer sur votre système cette technique va pouvoir vous donner la possibilité d'aller rechercher des fichiers sur votre mac tout simplement au démarrage de votre mac il faudra appuyer sur la touche alt ou sur la touche option et vous aurez accès aux différents disques durs branchés à votre mac dont celui ci où vous allez pouvoir aller chercher des mails des documents très importants si vous n'aviez pas fait de taille machine n'aviez pas préserver vos documents allez on va tout de suite aller donc dans l'utilitaire de disque et voir ensemble comment formater ce disque en vue de sa préparation voilà donc pour ceci on va se rendre tout de suite dans l'utilitaire de disque en allant dans l'utilitaire avec le raccourci commande majeu ensuite on va descendre jusqu'à utilitaire de disque une fois dans utilitaire de disque on va aller jusqu'à on va aller donc sur le disque en question qui normalement s'appelle y il est ici on va aller sur la barre d'outils et sur la barre d'outils on va aller jusqu'à effacer effacer on va valider alors au niveau du formatage on fait bien mac os étendu journaliser absolument il faut prendre ce style de formatage une fois que vous avez formaté votre disque on va se rendre maintenant dans le dossier application puisque si on a téléchargé le mac os icra on va le retrouver automatiquement dans le dossier application pour s'y rendre on va faire le raccourci commande majeu à application application de fenêtre et ici on va descendre jusqu'à l'application et j'ai l'impression qu'elle est installé mac os icra ouvrir la sélection à ce qu'on est à ce qu'on est bien sûr ici on va appuyer accepteur accepter l'installation appuyer et ici étant donné que le disque dur que l'on a formaté n'est pas présent il n'y a de présent que le macintosh hd on va lui demander sur ce bouton d'afficher tous les disques appuyer maintenant notre disque apparaît macintosh hd 42,31 alors on a le disque dur macintosh hd nous on va plutôt prendre y 999,2 libre s vous êtes actuellement sur groupe donc on va le choisir et on va continuer procédant installer application fenêtre mot de passe installé ici il nous demande donc le mot de passe administrateur ce que l'on va faire tout de suite on est parti pour l'installation de mac os icra sur le disque dur externe surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires je réponds à tous les commentaires de tous mes abonnés sans problème d'ailleurs si la vidéo vous plaît pensez bien à vous abonner pour continuer à m'encourager ça fait toujours plaisir de voir que des gens qui regardent nos vidéos s'abonnent à notre chaîne c'est important aussi puisque c'est entièrement gratuit et en plus ça donne envie de continuer à faire beaucoup plus deux vidéos voilà donc l'ordinateur vient de s'éteindre et l'installation va commencer sur le disque dur externe je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura aidé à créer votre propre disque dur externe pour vous dépanner dépanner de la famille des amis avoir votre propre système d'exploitation en toute portabilité j'attends donc vos questions dans les commentaires merci à vous de me suivre et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine salut à tous